bonjour et bienvenue au mercredi de l'esprit cette semaine la suite de la troisième partie du message on va voir si on a une quatrième mais on ne sait jamais parce qu'on ne sait pas en fait mais j'ai la sensation que trois c'est bien, genre français de l'esprit en tout cas ça s'appelle Ancrer la pratique d'un message, les filtres et la volonté orientée qu'on avait traduit la semaine dernière plus précisément par le désir pour même si ce n'est pas très français, ça exprime plus l'idée derrière cette conscience créatrice que nous sommes et qui est toujours orientée vers quelque chose c'est-à-dire elle est toujours positivement en train de créer donc nous sommes toujours un grand oui, c'est l'autre nom pour un grand oui nous sommes toujours un grand oui mais si ce grand oui qui ne bouge pas est toujours un grand oui le grand oui ne dort pas, dormir fait partie de l'expérience du monde et l'expérience d'être des humains, d'être des femmes et des hommes des gens qui commencent et qui s'arrêtent, qui commencent et qui terminent elle est horrible cette idée de commencer et de terminer en fait j'ai eu une conversation ce matin avec notre ami Guy dans laquelle on était déjà descendu bien en profondeur dans les problèmes dans la cause, dans la culpabilité, etc. et que finalement, autant voir la chose complètement naître et mourir est la peine essayez de faire au mieux dans le temps qui nous est donné qui nous est imparti entre le moment où on semble naître et où on semble mourir ou alors on va dire où on est et où on meurt c'est quoi cette image ? c'est la métaphore, c'est c'est changer de place des meubles dans une maison qui brûle il faut sortir de la maison parce qu'elle brûle, elle est en feu la maison la maison dont j'ai parlé là, c'est assez profond mais c'est la naissance et la mort la maison de la naissance et la mort est en feu, tant mieux parce que ce qui écoute mes paroles maintenant, maintenant ou ce qui regarde véritablement la conscience qui est purement consciente d'elle-même ne naît ni ne meurt elle ne commence ni ne s'arrête, c'est ce que nous recherchons tous derrière toutes nos expériences alors juste avant d'enregistrer, je disais à mes amis ici que c'est bien de se mettre dans le cœur de se donner la main de prendre quelques moments hors du temps pour s'installer hors du temps on s'installe hors du temps, entre nous en tout cas par la dévotion et l'amour de l'amour l'amour de l'amour, c'est l'amour de l'unité grosso modo grosso modo grosso modo grosso modo nous mettons en pratique ce que le courant miracle nous invite à faire quand il nous dit de joindre nos esprits quand on se joint les mains, on joint nos esprits on n'a pas à savoir comment faire c'est une petite subtilité, vous avez remarqué qu'on remarque de plus en plus de petites subtilités ce qu'on voit sur le groupe des enseignements de l'esprit les petites subtilités par lesquelles nous nous enseignons encore une leçon que nous ne voulons plus par lesquelles nous enseignons la leçon que nous sommes ce que nous ne sommes pas c'est à dire des personnages, des rôles, des prénoms on ne va pas juger les rôles, les personnages et les prénoms ça serait juger leur créateur c'est à dire nous notre désir pour nous avons désiré pour la perception de la séparation c'est ce que nous vivons quand on se donne la main quand on prend quelques moments, quelques instants pour rester dans le coeur et voir notre cercle de main tendue on se rappelle que nous rejoignons dans le hors temps, là où nous habitons vraiment nous rejoignons nos esprits nous défaisons, nous allons outre notre décision de les séparer donc il ne se passe pas une petite chose je prends le temps de goûter, pas de comprendre mais de goûter à la vibration de la lumière qui revient en fait la lumière de l'unité il y a une vie pas 63, pas 3 pas 7 milliards, il n'y en a qu'une beaucoup plus que 7 milliards j'inclus les arbres, les animaux j'inclus même les choses inanimées dedans il n'y a qu'une vie cette vie intelligente a eu un beau cynisme, a eu la bonne idée de rendre réelle l'idée que elle pouvait ne plus être où elle pouvait faire différemment de l'unité ce n'est qu'une idée, on l'a rendue sérieuse en se donnant les mains une fois de plus voilà le désir que nous déclarons le désir de rentrer à la maison comme nous disait Dido dans la chanson qu'on vient d'écouter Don't leave home ne quitte pas la maison c'est la voix de notre Saint-Esprit qui nous parle vous savez que le Saint-Esprit n'est pas une personne qui nous guide, un maître qui nous guide, nous serviteurs dévoués non si vous vous rappelez du schéma des regards qui a été enlevé de Youtube d'ailleurs je ne sais pas encore trop pourquoi il faudrait que je le remette il y a eu une censure, je ne sais pas trop pourquoi si vous vous rappelez du schéma des regards notre regard d'unité est actif en ce moment oh c'est beau, en tant que Dieu dans nos yeux et le Saint-Esprit est la manifestation de notre désir de ne voir que par Dieu tel qu'il voit maintenant vraiment en nous alors quand on se donne la main voilà ce qu'on fait j'ai envie de pousser un tout petit peu plus loin notre notre prière notre bonne volonté de nous joindre de nous joindre en esprit c'est dans des esprits joints qu'on peut appeler notre ami je demande à ce que l'ami vienne dans le coeur joint de tout le monde ici présent bien sûr en direct ou en différé c'est pareil parce qu'il n'y a pas de temps et l'ami n'attend que ça c'est notre Saint-Esprit c'est notre version unifiée notre pleine conscience totalement éveillée à elle-même qui n'attend que notre invitation pour prendre encore plus les commandes je ne parle pas de quelque chose en dehors de nous qui est plus grand que nous je parle de la pleine conscience qui est au centre au noyau au coeur de toutes nos expériences de notre regard même de notre regard à filtrer d'aujourd'hui que notre ami nous permette de voir ce qu'on a le plus besoin de voir d'ancrer ce qu'on est là pour ancrer de réaliser ce qu'on a le plus besoin de réaliser merci donc ce qui est en train de se passer maintenant est une sorte de refonte au niveau des esprits vous vous rappelez que la seule chose qui ait pu enclencher une éventuelle séparation des esprits c'est un désir qu'il en soit ainsi bon il y a trop de bémirs en haut je vais faire un peu moins fort si je vois si je me perçois si je me vis si je me connais c'est pareil de vous c'est pas Dieu qui en a décidé ainsi c'est pas la pleine conscience conscience consciente d'elle-même qui ne voit qu'elle qui a pu en décider ainsi s'ancrer dans la possibilité de ce qui est en train d'être dit c'est comprendre les fameux conflits qu'il y a entre choix et libre arbitre et pas de choix et pas de libre arbitre c'est juste la bonne volonté de s'installer dans la responsabilité que si je vois de façon distordue ce qui est un et lumière si je vois des formes là où il n'y a que de la lumière si je vois des différences là où il n'y en a pas c'est que j'ai choisi de bien vouloir ou j'ai bien voulu choisir de jouer au jeu du mental et le jeu principal du mental c'est la séparation c'est la différence c'est le jeu des différences on va se laisser totalement happer par ce message en trois parties je me rappelle voilà maintenant ça revient la géométrie parfaite de ce message se voir séparer c'est jouer au filtre des différences le filtre des différences on l'a ancré en le demandant en le désirant en désirant pour en orientant notre volonté vers ou en désirant pour cette expérience qui n'est qu'une expérience des différences aujourd'hui on veut tous rentrer en réalité en réalité quand ça s'est passé c'était déjà corrigé ça veut dire que c'est une idée fausse et ça veut dire que le vrai désir de notre coeur ne s'appelle pas vrai désir pour rien il n'y a pas une personne sur terre et dans les univers qui ne désirent pas la même chose tout ce qu'on fait on le fait par désir d'amour désir d'unité la séparation n'est pas un point joyeux ça peut être une expérience qui amène d'autres expériences d'émotions mais ça n'est pas un point de vue joyeux si on croit que c'est encore un point de vue joyeux c'est que nous sommes sur le chemin de désirer pour redéfinir la joie tout ce que nous cherchons derrière toutes nos expériences c'est de revenir à nous de revenir à la maison d'être un en amour en être et en voir alors le point le plus important des enseignements de l'esprit c'est la responsabilité parce que si ce point n'est pas accepté on va toujours se sentir victime bon je parle pour Laurent n'est-ce pas je parle pour ce que je partage mais je vois bien qu'il n'y a pas de hasard ici non plus on est tous réunis parce qu'il y a le même appel et cet appel est parfait si vous êtes là ici c'est que ce message vous va puisque c'est le message que vous demandez il ne se passe rien que vous ne demandez pas on peut s'en apercevoir après ce truc là mais les coïncidences et tout le reste on s'aperçoit que ce n'est pas des coïncidences que tout suit une géométrie parfaite j'ai toujours ce que je demande la bonne volonté de s'installer dans la responsabilité parfaite c'est la bonne volonté de voir que je vois des objets là où il y a de la lumière parce que je l'ai dessiné ainsi parce que je l'ai dessiné ainsi par le mental donc le Saint-Esprit nous a dit dans ce message qu'il nous donne des filtres que nous voyons déjà de façon filtrée et lui qui est la pure conscience en nous le messager de la pure conscience en nous va nous donner d'autres filtres des filtres qui vont défaire les filtres de distorsion en des filtres beaucoup plus qui vont refléter beaucoup plus la lumière originale de la conscience pure qui ne connaît qu'elle-même et qui ne voit qu'elle-même qu'on peut appeler Dieu c'est une des définitions qu'a l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit de Dieu c'est une conscience pure qui ne voit qu'elle-même cette conscience pure est en nous maintenant et elle est en activité en tant que Dieu c'est elle que nous appelons c'est en son nom que nous nous réunissons donc continuez de joindre en amour nos esprits parce que c'est ça l'amour et devenons tous ensemble au moins deux une coupe ouverte pour recevoir toute la compréhension dont on a besoin qui n'est rien d'autre qu'une compréhension qui va changer nos filtres en des filtres plus larges plus beaux plus aimants plus partageurs moins individualisés moins personnels ok ? on va regarder les personnes c'est sympa aujourd'hui à la Saint-Laurent on va regarder nos prénoms nos différences et on va les célébrer plutôt que les juger n'est-ce pas ? on va les donner au Saint-Esprit on va les donner à notre interprète pour qu'il les retourne par rapport toujours au vrai désir de notre cœur qui est d'être un pourquoi ce vrai désir est vrai ? parce que nous sommes déjà un donc personne ici ne va créer l'amour c'est des petites subtilités que je vois en moi que je partage je ne peux pas faire autre chose que partager nos expériences les petites subtilités par lesquelles je vois que des enthousiasmes des élans des élans amoureux ce genre de choses magnifiques il n'y a pas de cynisme dedans mais ils servent subtilement à la personne et ça il va falloir le voir pour pouvoir le lâcher pourquoi ? parce que si je fais quelque chose pour être un pour faire l'amour pour créer l'amour si vous voulez en créant la joie l'unité le partage je suis en également en train de faire quelque chose qui est déjà là et qui est déjà fait nous nous donnons la main nous joignons nos esprits pour que la lumière de la conscience se dresse en nous pour nous révéler ce qui est déjà présent et complet maintenant Amen Aujourd'hui la troisième partie va parler de la fameuse pensée seconde on peut l'appeler la deuxième pensée en anglais the second thought c'était les mots que j'avais trouvé à l'époque avec Regina pour dire ok mon esprit je l'observe grave et il y a des trucs qui sautent et des trucs qui sautent c'est des pensées mais vous vous rappelez la semaine dernière il nous a parlé de ne fait pas de différence entre pensée émotion sentiment c'est un point méga important il nous a bien ancré dans le filtre du flux c'est à dire que je ne suis pas une personne il n'y a pas d'agissant ici tout se fait c'est la totalité qui est agissante c'est la totalité qui est en train de parler la totalité qui est en train de tousser la totalité qui est en train d'écouter d'être d'accord ou de ne pas être d'accord parce que quand vous allez demander qui pense mes pensées vous ne trouvez personne les pensées jaillissent les émotions arrivent les sentiments viennent aussi il peut y en avoir qui soit plus sous-jacents que d'autres on les appelle des points de vue qui sont des croyances n'est-ce pas qui sont des extensions de désir et qu'elles celui de faire une expérience autre que l'expérience de ce que nous sommes qui est une expérience et qui à la fois n'est pas une expérience il nous a donné deux filtres bien costauds la semaine dernière le flux et la pareillité c'est à dire que tout est pareil quand on permet à notre expérience d'être vu c'est à dire d'être embrassé accueilli par un regard plus large qui se détache des différences en voyant que tout est pareil de plus en plus mon regard met de moins en moins d'importance à un détail de moins en moins de préférence et comme on l'a vu si bien la semaine dernière le personnage perd pied là-dedans le personnage n'est pas un personnage le personnage est une idée dans notre mental le mental est là pour diviser comparer préférer ok et dire et personnaliser tout ça comme le fait Walt Disney pour nous identifier à ce personnage qui veut qui fait qui est il n'est pas vouloir être et faire appartiennent à la lumière appartiennent à l'unité c'est jamais faire quelque chose sur quelqu'un non c'est ensemble ensemble il y a faire ensemble il y a voir ensemble il y a avoir ensemble il y a être que nous sommes les filtres que nous accueillons par nos esprits joints sont des filtres qui ramènent les différences à l'appareilité qui ramènent l'agissant individuel au flux qui fait tout ça c'est ce qu'on a vu la troisième partie il va nous mettre vous vous rappelez que j'avais envie d'ancrer le message du pouvoir de la lumière qui est un message purement de non victime Régina avait envie d'ancrer le flux qui est un message d'anti-jugement de non-jugement si vous voulez quand vous voyez que tout est tout et rien ne peut être différent de ce qui est l'envie du jugement s'arrête l'envie de comparer s'arrête l'envie de décider s'arrête de décider de faire différemment faire autrement faire individuellement maintenant nous allons continuer cette géométrie qui va nous amener par l'acceptation du flux et de la parité il va nous amener dans notre pouvoir c'est pas un faible mot je l'ai traduit par puissance parce que le mot pouvoir il mérisse un petit peu les poils il mérisse un peu les poils parce qu'il va chercher il va chercher des choses dans la mémoire humaine mais forcément dans la mémoire dans la mémoire du fils de Dieu qui a créé une deuxième autorité et qui renie absolument son pouvoir son pouvoir est grand il n'y a pas une ligne dans les enseignements de l'esprit dans le courant miracle dans l'interprétation du nouveau testament où l'enseignant ne nous parle pas de choix choisi le dernier chapitre du courant miracle qui s'appelle choisi à nouveau mon saint frère choisi à nouveau vous voyez il est en train d'être défait parce que je sens qu'il est en train de se passer entre nous toute dispute ou toute envie de marier les histoires de choix et de non choix parce que essayer de faire ça avec le mental c'est absolument vain comme entreprise en revanche prendre sa responsabilité pour dire que ça n'est pas Dieu qui a choisi de voir les choses telles qu'elles sont différentes de telles qu'elles sont c'est reprendre ce qu'est vraiment le choix et ce qu'est vraiment le pouvoir et il n'est pas rien le pouvoir de l'esprit vous croyez quelque chose vous le voyez alors il nous a aidé à nous réinstaller dans le large dans le flux dans le non agissant et dans la paraité tout est pareil l'esprit se décolle des différences et des envies des importances que quelque chose soit différent d'une autre pour recevoir de plus en plus l'autre aspect de son dynamisme ça ça pourrait être du passif si vous voulez mais il y a l'aspect dynamique également dont on parle aujourd'hui on marie le masculin et le féminin si je peux dire ce sont des illusions encore mais c'est pas mal ce sont les dernières illusions le masculin et le féminin cette ouverture coupe qui n'est qu'une avec le choix dynamique de faire des expériences ok qui est notre pouvoir il va se servir de cette question sur la pensée seconde qui n'est rien d'autre que la pensée seconde c'était quoi tel que je l'ai écrit là en footnote c'est dans mon expérience et mon observation la petite pensée idée ou image j'ai envie de rajouter sentiment et émotion qui vient s'ajouter à l'expérience directe elle arrive souvent avec un sentiment un doute une peur bien évidemment c'est vous voyez bien dans vos vies maintenant parce qu'on observe de plus en plus profondément l'esprit observe plus profondément il est beaucoup plus au courant de ce qui se passe en lui-même qu'il y a huit ans c'est bizarre à dire je parle de temps alors que l'esprit est hors du temps de toute façon je ne peux pas mettre le temps de côté je ne peux pas mettre l'évolution même si elle n'est pas vraie en essence je ne peux pas la mettre de côté parce que toute mon expérience d'aujourd'hui est le fruit le résultat de mes choix de perceptions passées c'est très paradoxal donc c'est pour ça que je vous demande si je ne l'ai pas encore demandé aujourd'hui mais vous me connaissez déjà de ne pas comprendre mes paroles mais de les accueillir et de les accepter parce qu'il n'y a rien que je dis que vous ne sachiez déjà et c'est rien ce que je dis c'est un mini domino un petit bout de domino sur une tapestry qui est énorme sur un canevas qui est gigantesque la connaissance c'est toujours qu'il y a une connaissance plus profonde c'est pour ça que l'ami qui parle est souriant parce que nous avons dit oui à cette invitation dans Conversations avec Dieu Dieu dit mais je parle je parle tout le monde je parle à tout le monde et en tout temps la question n'est pas est-ce que je parle mais qui écoute et qui écoute n'est rien d'autre qu'une question de bonne volonté de faire autrement de faire différemment on a cette espèce de pilier d'enseignement qui vient de je ne sais où de très très haut qui arrive avec le cours en miracle ça et l'enseignement de l'esprit et INT qui vient nous mettre dans la position de voilà ce qui se passe t'es toujours en gratitude en confiance ou en désir pour t'as toi-même désiré pour la perception prends en juste connaissance accepte-le et tout le reste de la connaissance va t'être donné parce que acceptation et compréhension vont de pair le flux et le pouvoir de la lumière vont de pair également je vais lire directement c'est pas la peine de relire le message tel qu'on l'a vu la dernière fois Laurent a d'autres questions spécifiques comment dois-je lui répondre s'il te plaît dirige-moi je vais pas le relire mais je me remets dans l'époque qui est tout de suite on voulait ancrer le message de la puissance de la lumière Régina voulait ancrer le message du flux il nous a parlé de l'ancrage derrière la volonté d'ancrer un message on se sent perdu on sent que je pédale dans le vide quand ça fait un clic je suis content c'est génial tout est clair et hop je remonte mes vibrations et c'est fort et je remonte mes vibrations je rappelle que c'est quoi les vibrations ce sont des vibrations de regard et les vibrations de regard ne sont rien d'autre que des choix de désir des choix de désir il n'y en a que deux le désir est vibration il devient regard qui devient croyance idée et manifestation à la base de tout ça désir et il y en a deux dans mon coeur le désir de toujours continuer à m'apprendre ou à m'enseigner c'est pareil que je suis ce que je ne suis pas ou le désir de rentrer à la maison d'être qui je suis par ici la pleine responsabilité de tout ce que je vois pas de ce qui est de ce qui est en étant personne ne crée être mais tout le monde crée apparaître ou paraître ok derrière ces questions il y a de la victime moi je veux savoir comment ancrer le truc c'est à dire c'est très subtil il y a un message plus tard qui s'appelle demande à partir de la connaissance faites la pause quand vous posez une question à votre Saint-Esprit à moi à vous à n'importe qui à votre coeur regardez ce que vous envoyez quand vous posez la question est-ce que j'envoie un manque ou est-ce que j'envoie un non-mensonge je n'ai pas la réponse tout de suite mais je sais que je suis le fils de la réponse et que la réponse me guide vous avez vu les différences de vibration à partir de la certitude de la confiance de la clarté que la réponse me guide je peux toujours demander à savoir plus profondément ce que je sais déjà mais à partir de merci mon Saint-Esprit t'es éloigné de moi tu m'envoies des perles qui viennent du ciel merci beaucoup mais je les perds à chaque fois je perds mes vibrations et ah et j'oublie s'il te plaît aide-moi quand je fais ça qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je déclare je déclare le manque je déclare la victime je déclare qu'être ce que je ne suis pas est réel je déclare qu'une perception qui vient de moi ne vient pas de moi c'est ça que je déclare quand je suis victime c'est-à-dire je ne prends pas ma responsabilité c'est ça que ça veut dire c'est pour ça que cet enseignement est majestueux parce que là où on a le plus peur il embrasse cette peur il fait non si t'es responsable et tu t'engages dans cette responsabilité tu vas sentir un ancrage une joie une clarté un amour sans rien faire sans rien faire sans rien faire juste par la bonne volonté de prendre responsabilité et de me l'offrir d'abandonner tout ce que tu veux faire d'abandonner tout ce que tu crois mais ça n'est pas un abandon carpette comme j'avais l'habitude de le dire à Paltok mes deux amis étaient sur Paltok à l'époque non c'est un abandon en puissance c'est la connaissance veut bien se rappeler qu'elle est connaissance et qu'elle ne sait pas dans son expérience consciente parce qu'elle a choisi d'oublier en choisissant d'être autre chose que la connaissance vous me suivez ? c'est toujours la même idée mais à partir de là demander est très différent alors vous voyez bien que les questions que je posais c'était des questions sur les émotions le doute le regret etc et les peurs et les peurs de derrière toute la question derrière toutes les questions vous allez pouvoir goûter à la peur de mal faire à la peur de la culpabilité à la peur de s'être vraiment séparé Ramana Maharshi nous dit à la peur que l'identité avec le mental soit réelle si j'ai peur qu'elle soit réelle je déclare la possibilité qu'elle soit réelle dans cette possibilité l'idée du flux ou du mouvement de la totalité n'est plus et c'est pour ça que j'ai mal parce que je suis désancré je deviens je pars de mon ancrage par la bonne volonté l'abandon au fin fond de l'océan ou au bas de la pyramide je retourne en haut et je me sens comme un petit bouchon de liège à la surface de l'océan s'il te plaît aide-moi parce que j'ai peur de ne pas pouvoir ancrer ce message alors je vais pouvoir lire maintenant Laurent a d'autres questions spécifiques comment dois-je lui répondre s'il te plaît dirige-moi demandez Régina je vais boire un petit peu d'eau et je remercie Régina et la bonne volonté quand je remercie Régina ou quand vous remerciez Laurent par exemple comme je le vois sur le groupe et tout le reste quand on se remercie les uns les autres si on veut remercier quelque chose d'individuel parce qu'on n'arrive pas encore à voir qu'il n'y a que de la lumière et l'amour est partout depuis toujours et pousse dans toutes les actions je vous invite à remercier la bonne volonté la bonne volonté d'écouter la bonne volonté de ne pas savoir la bonne volonté de laisser passer l'enseignant la bonne volonté de vous tendre la main et de demander à l'ami de venir prendre la suite des choses l'ami c'est moi l'ami c'est vous l'ami c'est l'un c'est ce que le cours appelle le fils de Dieu ce qu'on peut appeler le Christ aussi réponse les questions de Laurent proviennent de la peur il a peur de mal faire ou de ne pas être capable d'ancrer les enseignements qui lui ont été donnés et ceci n'est pas différent de tes idées Régina au sujet du flux c'est une forme subtile de la fameuse pensée seconde le deuxième pensée dont vous avez tous les deux parlé la veille vous savez quand on parle comme ça quand on échange ensemble il y a des super clartés qui arrivent ces clartés arrivent parce que quand deux se rejoignent le Saint-Esprit est là parlons de cette pensée seconde maintenant parce qu'il est important pour votre compréhension de voir clairement cette pensée et de la lâcher ok ? donc une fois de plus avoir peur de mal faire se sentir désancré se sentir dès qu'on sent un petit quelque chose qui coince c'est la pensée seconde qui est là c'est ce que j'appelle la pensée seconde vous n'avez pas à apprendre ce langage mais derrière ça c'est une fois de plus que j'observe comme le petit truc qui vient le petit doute qui arrive qui fait clic genre tout va bien puis peut-être que hop ou alors attention attention machin la petite peur qui arrive en général on va le sentir comme une peur on peut le sentir également comme un jugement de ce qui se passe on peut le sentir comme un jugement du jugement mais quand on va vraiment goûter à ce jugement ces peurs ces doutes ces colères ces répressions réprimer une émotion parce que pas bien derrière ça il n'y a que du jugement et le jugement n'annonce rien d'autre que le jugeur les pensées qui a ses dépensées les pensées n'annoncent rien d'autre que le penseur regardez ça comme graine il n'y a pas de penseur en dehors de la pensée il n'y a pas de jugeur en dehors du jugement ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas une entité solide qui pense les pensées non les pensées arrivant quand on ne les regarde pas de très très près créent le penseur on peut dire également d'une autre façon l'idée du penseur crée les pensées ok autrement on n'a pas besoin de penser quand on est dans l'être ou on peut mettre un peu de majuscules la pensée c'est encore autre chose donc la pensée seconde ça n'est rien d'autre que la pensée jeu qui arrive tout de suite mais la pensée jeu les enseignements de l'esprit ne l'appellent pas la pensée jeu de temps en temps il appelle le personnage parce qu'il va à l'origine de ce truc là il va à la non-victime et la non-victime c'est l'idée ou le filtre de vouloir s'expérimenter différemment que ce que nous sommes s'expérimenter différemment que ce que nous sommes c'est à la totalité que nous parlons parce que nous sommes la totalité qui voudrait s'expérimenter différemment que ce que nous sommes elle va créer des identités séparées qui vont s'appeler jeu subtilement le cours comme les enseignements nous mettent en position de créateur de la pensée jeu c'est à dire de créateur de la seconde pensée de la pensée seconde qui est la pensée qui nous met dedans à tous les coups là je vous fais vraiment part de je pense que vous me suivez je vous fais juste part d'une observation non mentale n'est-ce pas ? vraiment se rapprocher de l'expérience et voir les petits trucs qui sautent qui vont apparemment me hijack comme je disais en anglais qui vont pirater mon vol j'ai mon vol tranquille machin tout va bien et à un moment il y a un petit truc qui fait clac il y a une petite pierre sur laquelle je trébuche et ça, ça peut me faire tomber, tomber, tomber faire descendre les vibrations et maintenant j'étais content j'étais un et maintenant tout ce que je vois il en suffit d'un dans la journée pour se mettre dedans et maintenant tout ce que je vois c'est vas-y séparation j'ai les pensées qui vont avec les émotions qui vont avec je ne suis pas à la hauteur 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 quand je ne peux pas le voir c'est mon frère qui n'est pas à la hauteur c'est ma soeur qui n'est pas à la hauteur c'est à cause du temps du gouvernement Mais là, comme on est déjà bien avancé, ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de projeter la faute sur les autres, sur le gouvernement, le temps et les autres. Ça nous arrive encore. Quand on fait ça, c'est juste encore une non-envie d'embrasser, si vous voulez, sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de voir que la pensée seconde, comme il va nous le dire, est une pensée qui est là, qui a un but. Et voilà, on revient dans l'objectif. Le but, il n'y en a que deux. Le but, c'est toujours, je vais toujours enseigner ce que j'ai demandé d'apprendre. Le but de la pensée seconde, le but de cette pensée qui nous fait vaciller, qui nous fait mal, le but de cette pensée, c'est, comme d'habitude, de nous apprendre une leçon que nous ne voulons plus apprendre. De nous enseigner une leçon que nous ne voulons plus apprendre. Mais comme nous sommes les maîtres de nos esprits, comme on va le voir dans les messages à venir, nous ne sommes pas victimes de ça. Nous ne pouvons pas être victimes de notre choix de désir. Pas possible. Quand on a oublié le choix et le désir, là on est victime, on dit « ouais, il n'y a pas de choisissant ». Ouais, mais en tant que cause, il y a un choisissant, parce que Dieu n'a pas choisi ce truc. C'est moi qui l'ai choisi, moi en tant que vous. On n'est pas séparé là-dedans. Quand on se retrouve dans l'amour, on n'a plus de choix à faire, ni quoi que ce soit, parce qu'on se retrouve un en plein amour. En non-séparation, si vous préférez. On n'est pas obligé de mettre le romantisme dans amour, mais non-séparation. Nouveau filtre. La pensée seconde, c'est la pensée qui va m'enseigner que je suis ce que je ne suis pas. C'est la pensée, soyons très positifs, c'est la pensée, la pensée « je » qui arrive, c'est la pensée qui va me permettre de faire l'expérience d'autre chose que ce que je suis. Très calmement, parce que regardez à quel point il n'y a aucune victime et aucun problème dans cette compréhension, parce qu'on a compris comment ça marche. On a compris comment les choses en venaient à venir. Quand je comprends comment les choses en viennent à arriver, je me retrouve dans ma lumière et dans le processus de création qu'est Dieu et que je suis. Je ne suis pas le fils de Dieu pour rien. J'ai une pensée, je la vois. Parce que mon esprit marche comme ça, mon esprit est tout puissant. C'est ma liberté. Ma liberté donnée à une idée contre, n'affecte en rien ma liberté, sauf quand je crois qu'elle est réelle. Là, je crois que ma liberté s'emprisonne. Ok ? Parlons de la pensée seconde. Donc, les questions de Laurent proviennent de la peur. Il a peur de mal faire, de ne pas être capable d'en créer les enseignements qui lui ont été donnés. Ceci n'est pas différent de tes idées régionales, ce qui est du flux. C'est une forme subtile de la fameuse pensée seconde dont vous avez tous les deux parlé. Parlons de cette pensée seconde maintenant, parce qu'il est important pour votre compréhension de voir clairement cette pensée et de la lâcher. La pensée seconde, c'est la pensée clé qui est utilisée pour t'enseigner que tu es ce que tu n'es pas. La pensée seconde t'apprend que tu es impuissant et victime. Et ceci t'apprend exactement ce que tu n'es pas. Cette pensée vit dans ton esprit par le désir et est présente dans tout ce que les yeux voient et tout ce que l'esprit pense. C'est pourquoi j'ai dit que l'ancrage vient de la volonté. L'ancrage est l'opposé de cette pensée qui est faite pour te maintenir sans ancrage et vacillant. A l'époque, j'avais les dents qui hérissaient. Pas les poils, les dents qui hérissaient, qui crissaient devant ce truc de quelque chose me rend vacillant et sans ancrage et c'est son but. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai résisté à l'enseignement du but, c'était affreux. Parce que je me suis dit, mais ça n'est pas possible, il y a un but étranger en moi, c'est affreux et tout. Mais puisque la pensée seconde t'arrive par la volonté, c'est uniquement une plus grande volonté qui t'ancrera et qui éliminera la pensée seconde. Quand on parle de volonté, n'imaginez toujours pas la volonté ou le choix d'une personne, parce que nous ne sommes pas des personnes. Les personnes vont et viennent en nous par cette pensée seconde qui est là pour nous enseigner que nous sommes ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le choix, effectivement, et qui n'ont pas de volonté. La volonté de la personne n'est pas une volonté, si vous voulez. C'est une volonté contre, en quelque sorte. Mais elle a été placée par notre volonté. Si le mot volonté ne vous convient pas, si le mot pouvoir ne vous convient pas, je sais que c'est le cas, j'ai pas mal de gens, utiliser désir, utiliser bonne volonté, ou désir pour. Le désir pour, c'est ce qu'il a appelé dans un message précédent la gratitude, qui est une force constante. Pareil, il a appelé la confiance également, qui est une force constante. Je suis toujours en gratitude, toujours en confiance, je suis toujours en désir pour. Mais pourquoi est-ce que c'est excellent de nous parler de désir pour ? Parce que nous, on a les boules d'être contre. Dès qu'on est contre, on se juge coupable. Il est en train de retourner tout notre vocabulaire pour nous permettre, par le vocabulaire, c'est-à-dire par les idées, c'est-à-dire par le regard, de voir que rien n'est contre nulle part. Il n'y a pas de contre. Contre est une vue d'esprit. Ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus. Contre est une vue d'esprit. Comment est-ce qu'un oui, qui ne cesse d'être oui, peut-il créer du contre ? Il ne peut pas. Il peut faire l'expérience de l'idée de contre, mais l'expérience de l'idée de contre, c'est l'expérience de la lumière une, du oui, mais c'est l'expérience de la lumière du non-vrai. C'est comme ça qu'il nous demande de penser. Pense comme ça, tu verras comme ça. Quand tu vois du conflit, c'est un reflet de ce qui se passe dans ton esprit, de la bonne volonté, de ta bonne volonté, de créer du conflit, de créer du contre quelque part. Il n'y a pas de contre en Dieu. Ce n'est pas possible. Regardez comme notre monde est un monde de contre. Même dans un couple, c'est contre. C'est toi et moi, d'accord, mais s'il y a un truc qui ne va pas, c'est toi contre moi. Contre le monde entier. Et si ça va très bien dans le couple, ça sera le couple contre le monde. Contre un autre couple. Il y a toujours du contre. Le contre est une idée fausse. À qui est-ce qu'on va dire ça ? On ne peut que l'être, ce regard. On ne peut pas aller faire les kecs et dire ça, quoi. C'est pas possible. On n'a pas besoin de le faire d'ailleurs. C'est déjà fait. C'est fait dans notre regard. Contre est une idée fausse. Y croire par le désir pour qui n'arrête pas d'être pour créera l'expérience du contre qui est la lumière du non-vrai. Tout est lumière. Mais la lumière du non-vrai ou l'expérience de contre n'a jamais fait contre, a juste fait de la croyance de contre. Ok ? Donc la volonté est toujours pour, elle n'est pas contre. On a peur du mot volonté parce qu'on a peur de faire contre. On a peur de faire sa volonté contre celle de Dieu. Vous voyez bien que dans le silence, il n'y a rien qui est contre. Tout est bienvenu, tout est welcome. Il peut y avoir différentes forces à l'oeuvre. Ces forces sont vibratoires. Quand on les regarde avec du recul, quand on les regarde dans le cœur, quand on se tient la main, on a le regard du chef d'orchestre. On n'a pas le regard du musicien. Et encore moins le regard de la note, séparé des autres notes. Ou des instruments. Quand on se recule assez, on voit toute la forêt. Et toute la forêt est toujours pour, parce qu'il n'y a que toute la forêt. Il peut sembler qu'à l'intérieur, il y ait des arbres qui poussent de travers et qui en veulent à d'autres arbres. Mais ça n'est qu'une expérience. La vraie expérience, la seule expérience, c'est la forêt. Et la forêt est toujours pour, parce qu'il n'y a même pas de pour ou de contre dans la forêt. On l'appelle pour, pour changer. Et comprenez bien que ces enseignements ne sont qu'un filtre. On n'en a plus besoin. Après, l'idée, c'est de le mettre à la poubelle, comme il nous dit dans le cours en miracle. L'introduction au cahier d'exercice, c'est le but de ce cours est de te mettre en contact avec ton enseignant. Pas de te faire faire des thèses. Ok ? Donc, on est en train de redéfinir ce qui crée notre perception. Notre perception et notre expérience. Notre expérience et notre expérience sont nos ressentis, nos pensées et nos sentiments. On voit du contre, on voit de la dualité, on voit des existences indépendantes, tout simplement parce que notre désir pour l'indépendance est encore présent dans notre esprit, est encore actif. tant mieux. Je récupère la façon dont ça se passe. Je suis le désir pour du créateur. Que j'ai orienté vers une idée de contre. Vous voyez comment on défait tout ? Bon, ce défaisage, si je peux me permettre, se fait par la position de créateur et de non-victime. La position de ce qui est toujours positif, ce qui est toujours un, ce qui ne bouge pas. même dans son dynamisme de voir ce qu'il croit. Je reviens à la première paragraphe. La pensée seconde est la pensée clé qui est utilisée pour t'enseigner que tu es ce que tu n'es pas. Donc, c'est toujours ça. Toute mon expérience est l'expérience d'apprentissage et d'enseignement. Comment ? Par des pensées que je chéris, par des idées que je chéris. Tu pourrais me demander de l'eau ici, Eric. J'en profiter pour boire aussi un petit peu. Donc, la pensée seconde est la pensée clé qui est utilisée pour t'enseigner que tu es ce que tu n'es pas. La pensée seconde t'apprend que tu es impuissant et victime et ceci t'apprend exactement ce que tu n'es pas. C'est une phrase, si on reste avec cette phrase, si on comprend cette phrase, on n'est plus victime de rien. Mais on regarde l'expérience de victime venant de nous. Et comment est-ce qu'il nous aide par ce filtre-là à le défaire qui n'est plus le filtre du flux mais le filtre de la puissance de la lumière ? En nous montrant bien, en regardant bien, rappelez-vous le message de la puissance de la lumière, en regardant bien que l'idée même de l'émotion d'impuissance, il faut la regarder bien en face et voir à quel point elle est puissante. C'est ça le clin du pouvoir de la lumière. Regarde que cette expérience qui semble être contre toi est une expérience très puissante. Elle semble te mettre dans l'impuissance et dire non, 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 va dans la puissance de cette expérience et reconnais que la puissance de cette expérience c'est la puissance de la lumière. La puissance de la lumière, c'est toi. C'est toi qui modèle la puissance de la lumière qui est le pur désir pour, toujours, à travers une idée de contre. Contre qui ? Contre toi, puisqu'il n'y a que toi. Regarde bien l'expérience de contre-toi qui s'appelle victime, embrasse-la bien fort, reconnais d'où elle vient et rigole. Voilà grosso modo ce qu'il va nous dire pendant trois paragraphes. Mais il faut nous y amener à ce truc-là. Là où je me pense à la victime, il dit non, regarde la puissance de cette expérience de victime, c'est toi la puissance de l'expérience de la victime. Comment est-ce que tu fais ça ? D'abord, je t'ai expliqué qui t'étais. Maintenant, je t'explique l'idée. L'idée, c'est le petit truc qui vient dont tu sembles être victime. La petite pensée seconde qui te dit je suis séparé. Je suis quelqu'un à part d'elle. Il existe je et elle, je et lui. Ok, ce petit truc qui saute amène automatiquement peur et doute. Pourquoi ? Parce que c'est une idée fausse, c'est une idée qui n'est pas naturelle. Dans un, dans l'unité parfaite, est venue sautiller une petite idée folle qui t'apprenait que tu étais ce que tu n'étais pas. T'as oublié de rire, tu l'as rendue sérieuse. Je cite le court miracle. La rendant sérieuse, clac, voilà le monde qu'elle te fait. Le monde de relations, le monde de perceptions, le monde de ressentis, le monde de sentiments, d'émotions et de pensées. Tout va suivre ce truc-là. Regarde à quel point ça n'est pas une petite chose. Ne minimise pas la puissance de ton expérience d'impuissance. Ne le minimise pas. En le minimisant, tu te coupes les pieds et de plus en plus, tu peux même te couper jusqu'à la tête. Tu te rapetisses alors que tu es le fils de Dieu, alors que ta puissance est toujours puissante. Elle est orientée à travers le filtre d'une idée d'impuissance. Il faut bien que tu le vois. C'est-à-dire que c'est la victime, n'est-ce pas ? Les questions de Laurent proviennent de la peur. La peur de me le faire, c'est je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur est un filtre, c'est un sentiment. C'est une pensée qui vit dans mon esprit. Et il va nous dire qu'elle vit dans mon esprit, dans tout ce que l'esprit voit et pense. Partout, 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 partout. Donc ce n'est pas une petite chose qu'on est en train de défaire. Mais on ne va pas, on s'occupe de la cause. Et la cause, c'est ma grandeur qui passe à travers, quand on dit ma grandeur, c'est la vôtre, c'est la lumière que nous sommes, l'esprit, quoi, qui passe à travers un filtre qui ne joue pas dans notre meilleur intérêt. Mais, pourquoi est-ce que lui ne juge jamais et ne s'en fait jamais de nos problèmes ? Parce qu'il n'y croit pas, tout simplement. C'est la partie de moi-même qui est tout à fait sage, qui ne croit absolument pas à toutes mes histoires, à tous mes drames. Pourquoi il n'y croit pas ? Parce qu'elle n'est pas affectée par ça. Parce qu'elle sait qui je suis. Elle sait que la lumière reste lumière. Même quand elle semble passer à travers un filtre de non-lumière, ça reste quand même la lumière de la non-lumière. Il n'y a rien d'autre que la lumière. Et la lumière, c'est mon esprit désireux pour des idées. Vous voyez comment ça retourne ? Reprends toujours cette place, embrasse l'expérience que tu fuyais en premier, la peur de ne pas être à la hauteur, embrasse cette expérience, accepte-la sans la juger et vois qu'elle est faite de la lumière de ton vrai désir. La lumière de ton vrai désir, il n'y a qu'un désir en fait. De ton désir pour en fait. Mais effectivement, elle n'est pas là pour t'enseigner ton vrai désir, elle est là pour t'enseigner un autre, un ancien, un faux désir qui est dépassé depuis très longtemps déjà. Mais qui continue à dérouler dans un temps qui est déjà lui également passé. On reviendra à cette idée-là qui est excellente. C'est déjà fait et le temps est une illusion. Je ne pense pas aujourd'hui, en revanche. Donc, la pensée seconde t'apprend, c'est la pensée jeu, elle t'apprend que tu es impuissant et victime et ceci t'apprend exactement ce que tu n'es pas. Elle t'apprend exactement ce que tu n'es pas. une pensée jeu, tu n'es pas une victime. Mais comment j'ai l'expérience ? Parce que je l'apprends. C'est trop important si tu sortes d'enseigner à apprendre. Cette pensée vit dans ton esprit par le désir et est présente dans tout ce que les yeux voient et tout ce que l'esprit pense. Elle vit dans ton esprit par le désir, c'est-à-dire que rien n'est anodin. Je rappelle que nous ne sommes pas victimes des pensées qui sont des idées, racines des pensées qui sont dans notre esprit. Le tout premier message d'enseignement de l'esprit, tu as placé toi-même ces idées dans ton esprit pour en faire l'expérience. T'aimer, c'est apprécier l'expérience telle qu'elle est, c'est apprécier toi-même. Résister ton expérience, c'est résister les propres pensées, les propres idées qui sont dans ton esprit. Si vous avez encore des idées, des croyances dans votre esprit, vous devez en faire l'expérience. Pas pour vous punir, parce que vous êtes royaux. royaux. Parce qu'autrement, vous ne sauriez pas qui vous serez, qui vous êtes. S'il y a une idée dans mon esprit que je chéris et je n'en fais pas l'expérience, ou je veux aller plus vite que la musique, si vous voulez, je refuse mon expérience, je suis juste en train de me juger, de ne pas accepter la grandeur que je suis. Accepter la grandeur que nous sommes, c'est accepter toute son expérience telle qu'elle est, parce qu'elle vient de nous. L'accepter, c'est arrêter d'y croire. Cette pensée vit dans ton esprit par le désir. Le désir pour, n'est-ce pas ? Et elle est présente dans tout ce que les yeux voient et tout ce que l'esprit pense, qui nous montre bien que la cause de tout ce que l'esprit voit et tout ce que l'esprit pense, ça, c'est un effet d'une autre cause. Et l'autre cause, c'est une cause de désir. Petite parenthèse, il y a une chose que les enseignements de l'esprit rendent clair, et j'ai envie de dire, sans faire de specialness, sans faire de particularité, mais que je n'ai pas trouvé dans d'autres enseignements, c'est la clarté sur la cause et l'effet du désir. Tout est désir. Il suffit juste de rester là-dessus pour voir qu'on ne peut pas comprendre quand on essaye. Pas possible. Mais désir, non, non. Ça nous fait redéfinir le mot désir. C'est ça. Large. Le flux de tout ce qui est est désir. Il est conscience. C'est pourquoi j'ai dit que l'ancrage vient de la volonté. L'ancrage, ce que nous cherchons, c'est un message sur l'ancrage. L'ancrage est l'opposé de cette pensée qui est faite pour te maintenir sans ancrage et vacillant. Effectivement, vous vous rappelez que tout est désir et tout est donc filtre. Pour s'apprendre que nous sommes ce que nous ne sommes pas, nous devons oublier ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est l'ancrage. Ce n'est pas quelqu'un qui s'ancre. Bien que ces idées soient tout à fait bonnes, tout à fait utiles d'ancrer le corps, etc. Mais c'est une étape. C'est une vue d'esprit d'ancrer le corps. Ce n'est pas mal. Au contraire, c'est très bien. Parce que désancrer le corps pour des raisons un peu spirituelles, là on rentre dans des autres subtilités qui sont du jugement de soi avec un reste majuscule. L'ancrage est l'opposé de cette pensée qui est faite pour te maintenir sans ancrage. Évidemment, ne nous sentons pas victimes de ça. C'est le but de l'expérience. Si on veut faire l'expérience d'autre chose que ce que nous sommes, on va être obligé de se désancrer, de s'oublier, de se déporter de notre ancrage. Autrement, ce n'est pas possible. Pour ne pas faire l'expérience d'être ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire d'être des personnes si on se rappelle qu'on n'est pas des personnes. Comme tout est dans l'esprit, se rappeler qu'on n'est pas des personnes est l'ancrage. Parce que l'ancrage est l'esprit. Je ne parle pas d'un petit mental dans un cerveau qui comprend les choses. Il n'y a pas de mal avec celui-là, mais il est une étape de toute l'expérience mentale qu'est la vie telle que nous la voyons. On ne l'appelle pas un rêve pour autre chose. Ce n'est pas un mental. C'est le même mental, si vous voulez, que quand vous rêvez la nuit. Ça paraît très réel, mais la substance de ce rêve, c'est du rêve. La substance de la matière, on ne l'a pas vraiment trouvé scientifiquement. Ces enseignements nous disent que c'est du rêve. Le rêve a une substance mentale. C'est de l'idée. Tout est idée. Voilà ce que ça veut dire. Mais comprenez ce que je suis en train de dire à travers la personne, le filtre de la personne que vous croyez être, s'il est encore en place, c'est ne pas accepter le message en fait. C'est pour ça qu'il est contre-productif d'essayer de comprendre. Parce que, qu'est-ce que je déclare ? L'ancrage est l'opposé de cette pensée qui est faite pour te maintenir désancré, sans ancrage et vacillant. Mais puisque la pensée seconde, elle est là la ruse, mais puisque la pensée seconde t'arrive par la volonté, c'est uniquement une plus grande volonté qui t'ancrera et qui éliminera la pensée seconde. Autre paragraphe. Alors, comment on fait ? L'élimination de la pensée seconde se produira par la volonté et se déroulera comme un miracle. C'est super, ça va nous clarifier ce que veut dire volonté, désir et cause et effet des choses, comment les choses en viennent à venir, comme un miracle. Tu ne peux pas lâcher la pensée seconde en travaillant sur elle. Tu ne peux lâcher la pensée seconde qu'en choisissant une autre volonté, une autre cause. L'attention doit toujours être placée là où tu veux aller, jamais sur l'endroit que tu veux quitter. Ah ben, elle était là, la phrase que je cite souvent. L'attention doit toujours être placée là où tu veux aller, jamais sur l'endroit que tu veux quitter. Pourquoi ? Parce que l'attention, le regard, est créateur. Le regard est désireux. Il désire toujours pour ceux qui le regardent. Ce n'est jamais la forme que nous créons, mais le désir qui l'a amené ou l'essence de ce qui est en train de se passer, la signification que cela a dans mon esprit, dans l'esprit de l'observateur. Si je regarde absolument, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je m'intéresse absolument à défaire mes idées de peur, à un certain moment, cette idée va se retourner contre moi. Pourquoi ? Parce que je vais tout simplement déclarer la peur. Je vais déclarer mon envie de faire l'expérience des idées contre. Je vais être encore très très intéressé par l'idée... C'est toujours les idées sous-jacentes qui nous intéressent, les idées racines, les vibrations. Je vais être intéressé par l'idée de la peur et du contre. Et donc, je vais encore déclarer la victime parce que j'ai envie de réparer, 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 guérir, guérir, guérir. L'idée de guérir va être lâchée, doit être lâchée parce que la connaissance ne voit rien à guérir. Et la connaissance, c'est ce que nous sommes. C'est notre ancrage, c'est notre amour, c'est notre décision de joindre nos esprits. L'élimination de la pensée seconde se produira par la volonté et se déroulera comme un miracle. Ça paraît paradoxal. Tu ne peux pas lâcher la pensée seconde en travaillant sur elle. Nous, quand on entend will en anglais ou volonté, on parle de la volonté de la personne. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de la volonté sur quelque chose. Il n'est pas question de travailler sur quelque chose de façon volontaire. Ça, c'est l'ego. OK. Et bien évidemment, il n'est pas question de ça vu d'où ça vient. Non. Mais il nous redéfinit la volonté. Il nous dit mais tu n'es pas une petite chose, mon grand. Tout ce qui se passe, c'est ta volonté. Redéfinis la volonté telle que volonté veut dire volonté. Mets un V majuscule et vois que tout ce que tu vois c'est ta volonté. Fais la pause là-dedans. Je ne vois rien d'autre que ma volonté. Il ne se passe jamais autre chose que ce que je veux qui se passe. C'est énorme comme leçon. On commence, quand les vibrations commencent à monter de plus en plus, vous avez tous et toutes et moins inclus des expériences d'ouverture de choses qui se passent. Mais ce n'est pas possible. Je pense à un truc, c'est là quoi. Avant même d'avoir demandé, c'est là. Mais ça, c'est des ouvertures sur des plans de conscience qui nous font tellement de bien. Mais ces plans de conscience sont les plans de conscience de la vérité. Ce sont les plans de conscience de notre vrai ancrage, de l'ancrage dans ce que nous sommes vraiment. pardon, de l'ancrage que nous sommes. Beaucoup mieux. Pourquoi faire une petite séparation entre l'ancrage dans lequel on veut être ? Nous sommes l'ancrage que nous recherchons. Ces ouvertures sont des ouvertures sur ce qui se passe vraiment. Je suis toujours en relation avec mon désir parce que je fais toujours l'expérience de ce que j'ai demandé ou de ce que je veux. Les vibrations basses me permettent de faire l'expérience d'autre chose, me permettent de faire l'expérience du temps, du délai et de la non-responsabilité. C'est-à-dire de m'expérimenter différemment que ce que je suis. C'est-à-dire il se passe quelque chose que je ne veux pas, que je n'ai pas désiré, mais ce n'est pas moi. Ça doit être lui, ça doit être Dieu. Et je continue mon expérience d'ensucage ou d'ensuquement dans le temps et dans le délai grâce aux pensées, grâce aux émotions qu'on refuse, grâce au refus, à la non-volonté de goûter ce qui se passe. J'en veux pas, j'en veux pas, je veux réparer, je veux réparer. Ça, c'est un but de faire ça. Continuer de vibrer lentement. Et continuer de vibrer lentement, c'est continuer de faire croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Dit de façon beaucoup plus créatrice, c'est continuer de se faire croire que nous voulons ce que nous ne voulons pas vraiment. C'est pas vrai. C'est là où l'imposture se trouve. Aller très vite pour le mental, c'est aller très très lentement pour l'esprit. C'est créer du temps. Créer de la peur. C'est ne pas voir, c'est mettre un... Penser vite, c'est mettre un écran de fumée sur ce qui se passe véritablement. Parce qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien d'autre que la lumière, il ne se passe rien d'autre que l'amour. Mais le but maintenant va être un but pour la pensée seconde, un but de distraction. Parce que là où le Fils de Dieu regarde, il va créer... S'il regarde dans la distraction et il commence à être distrait à droite, à gauche par les ups and downs du mental, qu'est-ce qu'il va créer ? Il va créer son désir et sa demande, sa demande c'est d'être désancré, de continuer à faire l'expérience d'être une petite chose, de continuer à ne pas être responsable du temps qu'il fait, de continuer à demander au monde de dicter comment il se sent plutôt que c'est exactement l'inverse qu'il se passe, plus c'est un voile d'oubli. C'est moi qui demande exactement au monde de se sentir tel qu'il se sent. C'est vraiment, c'est retourner la cause, retourner la cause, retourner la cause. Je suis la cause de tout ce que je vois. Il ne peut pas en être autrement. Ce n'est pas genre j'y arrive. C'est déjà le cas. Quand on se tient la main, c'est déjà le cas. C'est énorme. Déjà, nous sommes déjà l'ancrage que nous sommes. Mais on l'a refusé. Superbe. C'est d'être la liberté que nous sommes, si vous préférez, comme il ne s'est rien passé, d'avoir fait l'expérience d'être non libre. Mais nous sommes la liberté qui fait l'expérience d'être non libre. Et la liberté, quand elle vient de Dieu, elle est éternelle. Elle ne peut pas être non libre. On ne peut pas faire l'amour. On ne peut pas faire la liberté. On peut faire l'expérience de la lumière du non libre. L'expérience de la lumière du non-amour. Pourquoi ? Parce qu'on est libre. Bam ! Tout est bien. Quand il y a tout est bien qui arrive, c'est la vibration la plus élevée. Tout est bien. Vous ne allez pas dire que c'est vrai, mais tout est bien. On n'a pas envie de parler quand on vibre, quand on dit, mais là, on a un verbe qui est vivant. Tout est bien. L'élimination de la pensée seconde se produira par la volonté et se déroulera comme un miracle. C'est quoi un miracle ? Pour nous tous, c'est quoi un miracle ? C'est un événement dont on ne connaît plus la cause. On se dit, ah putain, qu'est-ce qui se passe ? C'est le hasard, c'est Dieu et tout. C'est un miracle, c'est incroyable. C'est incroyable parce que je ne sais pas ce qui a amené à cet événement. Notre expérience d'ensuquage ou d'ensuquement, c'est de croire qu'on connaît la cause des choses. Et ça, ça maintient le mental dans sa boucle d'aller chercher à comprendre. En réalité, quand on fait pause, le mental ne sait pas, il interprète. Donc, il ne connaît pas la cause des choses. D'ailleurs, quand on dit, je fais ça à cause de ça, ce n'est pas vrai. Il suffit simplement de s'intéresser à cette cause pour voir qu'il y en a une autre derrière et une autre derrière et une autre dernière. Ça, voir les choses comme ça nous ramène dans le flux, dans le mouvement de la totalité. Voir que chaque chose a sa cause et qu'on ne peut absolument pas contrôler l'histoire. Parce qu'on ne peut pas sortir un événement de tout le film. Mais non, il faut prendre le film tout entier. On ne peut pas retracer la cause de mon mal-être à mes parents, par exemple. D'abord, je peux le retracer à mon professeur, puis après, je vois Adam, à mes parents, puis après, à mes gènes, alors après, à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents. On ne peut pas, si on fait ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais si on fait ça, il faut le faire totalement. Il faut le faire jusqu'à Adam. Adam et Ève. Jusqu'à Adam, c'est de sa faute. Et comme Adam, c'est moi, nous, c'est de ma faute. Mais là, ce n'est plus la peine d'aller à gauche pour voir le passé. Il faut aller vraiment en profondeur parce que le passé, il est maintenant. Il est passé, mais il est maintenant. Il ne faut pas comprendre ce paradoxe parce que tout est bien. Ça se produira donc comme un miracle. Notre réveil, nos ouvertures d'esprit se passent comme des miracles. On n'a pas d'effet sur la matière. On a un effet indirect sur la matière parce que nous sommes regardes. On n'a pas d'effet sur les événements. On a un effet sur notre façon de voir, sur notre façon d'interpréter les événements. C'est très important ça. C'est par mon choix de regard que les vibrations changent. Les vibrations sont des vibrations de désir, changement de regard également, qui va faire changer, qui va attirer à lui une certaine couleur d'univers. Ce n'est pas sur les événements que nous travaillons. Donc on n'a pas de cause sur les événements. En plus de ça, les événements sont déjà passés ou ils sont en rêve. Ils sont un film qui se déroule. Notre fonction est de les regarder différemment. Quand on les regarde différemment, les vibrations de cause augmentent. Et là, on commence à tordre l'univers, on commence à voir des choses incroyables, des messages partout, des témoins de notre nouveau choix partout. On appelle ça des miracles. Parce qu'on n'en connaît pas vraiment la cause. Mais on peut tout simplement se prendre la main comme on fait sur le groupe pour voir que, attends mais, j'envoie des graines de tous les côtés, je sens mon cœur augmenter et je commence à voir un monde qui me répond à cela. Merci la France, quoi. C'est une expression. Merci l'univers, merci qui je suis. Je n'ai pas la maîtrise de comment ça se passe, mais ma bonne volonté de planter des graines, ma bonne volonté de prendre responsabilité m'ouvre les yeux et le cœur qui sont finalement la même chose pour me reconnaître en mes frères. Ils sont moi, je suis eux. Qu'est-ce que je veux d'autre ? Mais je ne veux rien, je ne veux m'ancrer là-dedans. Ok, pause. Comment est-ce que je fais ça ? Par la bonne volonté de voir que c'est ton véritable ancrage sur lequel tu ouvres les yeux. Fermer les yeux vient de toi. Moi, je n'ai jamais voulu que tu te fermes les yeux. Mais tes idées que tu as voulu croire réelles ont eu comme effet de te fermer les yeux. Regarde que fermer les yeux est arrivé comme un miracle. La peur et la culpabilité sont arrivés comme des miracles. Parce qu'à partir de tout est bien, tout est miracle. Tout est l'effet d'une cause et chaque effet est l'effet parfait d'une cause parfaite parce que l'ami est parfait. Et l'ami, c'est notre identité, c'est notre Christ. c'est qui nous sommes. Mais ce n'est pas autre part, c'est maintenant, tout de suite. C'est l'impossibilité de ne pas remplir l'espace entre nous, par notre cœur. C'est énorme, c'est tout de suite. C'est la vérité. C'est... Et la vérité est miracle. La vérité, c'est demande et il te sera donné. Ce n'est pas travail pour... Pourquoi ? Parce que je ne t'ai pas créé pour naître et mourir. C'est déjà fait. Alors ça, repris par l'ego, c'est genre, ça fait l'attitude, tu vois. Ça fait le film, ça fait Zorro, quoi. C'est sympathique, mais après, on passe à autre chose. On lâche le personnage qui est sympathique comme tout et on dit, ah, mais finalement, tout ce qui était derrière le personnage, ce que j'essayais de faire, c'était la lumière de moi. Et moi, commence à prendre des lettres majuscules, ça n'est pas du tout un ego. C'est notre unité. Mais c'est le vrai jeu, quoi, c'est jeu. Dès qu'on dit jeu, ça me fait penser aux paroles de notre ami Benoît qui nous écoute, qui est là avec nous. Il semble être de l'autre côté, il n'y a pas d'autre côté, il est totalement dans le présent, c'est pour ça qu'on ne le voit pas d'ailleurs. C'est un autre niveau vibratoire de la même chose, du même esprit. OK ? Le vrai jeu, c'est Dieu qui parle. C'est notre noyau. C'est la conscience purement consciente d'elle-même qui ne voit que la conscience. OK ? C'est ça qu'on veut demander. C'est ça qu'il arrive. L'ami, il est là pour ça. Donc, l'élimination de la pensée seconde, parce que ce qu'on veut, c'est éliminer la pensée jeu, la pensée que je suis juste que je ne suis pas, parce qu'on n'en veut plus, tout simplement. Il ne faut pas se voler la face. Elle se déroulera comme un miracle. Tu ne peux pas lâcher la pensée seconde en travaillant sur elle. Tu ne peux pas lâcher la pensée seconde qu'en choisissant une autre volonté. Va à la cause. La cause de la pensée seconde, c'est ta volonté. Choisis un autre désir. Retourne à la cause, choisis différemment. Choisis différemment, c'est quoi le... Choisis autrement, mon frère. Fais un autre choix. L'attention doit toujours être placée sur là où tu veux aller, jamais sur l'endroit que tu veux quitter. Et là où tu veux aller, tu sais là où tu veux aller. Ça n'est pas un mystère. C'est l'ancrage. On continue. La pensée seconde. C'est la grosse victime pour moi, la pensée seconde, quand j'ai demandé le truc là. Quand j'ai demandé ça. La pensée seconde n'est rien d'autre qu'une idée placée dans l'esprit par la volonté de faire l'expérience de ce que tu n'es pas. Ça fait trois paragraphes. C'est trois fois qu'il le commence de la même façon. Et il va continuer pendant... Mais jusqu'au dernier message, c'est une idée placée dans ton esprit pour que tu fasses, pour que tu t'enseignes ce que tu n'es pas. C'est une idée qui va t'enseigner ce que tu n'es pas. C'est une idée qui va t'enseigner ce que tu n'es pas. C'est juste du bourrage de crâne pour nous faire penser créateur et cause. Et quand on pense là, il n'y a plus les besoins de régler 20 000 trucs. C'est « Ah, ok, donc tout va bien. » Dès que je dis « Tout va bien. » J'ai tout accepté parce que ce n'est pas grave. Et quand j'ai tout accepté parce que ce n'est pas grave, l'état de conscience, le soleil qui monte et qui voit, qui pense, qui mange, qui marche, qui écrit et qui entend à travers ce corps s'appelle « Tout va bien. » On peut appeler l'état de « Tout va bien » notre Saint-Esprit pleinement éveillé. Dans notre cœur, bien sûr, dans notre esprit. Quand tu vois cette pensée, rappelle-toi clairement de son objectif. Quand tu observes la pensée comme une idée faite pour t'enseigner une expérience et que tu réalises que tu ne désires plus apprendre cette expérience, tu reprends possession de ta puissance en te souvenant de l'idée que tu n'es pas victime. Vous voyez que tout ça est tourné vers la puissance de la lumière. Quand on pense, j'apprends ce que je m'enseigne, l'idée de la victime est partie. Quand on pense que tout est lumière, l'idée de la victime est partie. Le pilier principal, ce n'est pas de ma faute, il est parti. Mais ce n'est pas juste ça qui s'en va. C'est « Tout est en moi, tout vient de moi. » Juste ça. Si on essaie de comprendre ça, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et hop, on repart en haut. Mais si on reste sans volonté de rajouter quoi que ce soit, c'est-à-dire sans pensée seconde, il y a une bonne définition aujourd'hui, quelques huit ans plus tard, de ce qu'est la pensée seconde. C'est rajouter quelque chose. C'est l'antipose. La pensée seconde est l'antipose. C'est ce qu'on appelle la comprenette. Ce que j'appelle la comprenette, c'est comprendre. C'est penser. C'est on dit quelque chose et on fait « Ah oui, alors ? » Il n'y a pas de « Oui, alors ? » Il n'y a pas de « Oui, mais ? » Non plus. La semaine dernière, c'était la fin des « Oui, mais ? » Aujourd'hui, c'est la fin des « Oui, mais ? » « Alors ? » « Oui, mais ? » Non, « Oui, mais ? » « Oui, alors ? » Il n'y a pas de « Oui, alors ? » Ça paraît très sympa. « Ah oui, alors ça veut dire ça ? » Non, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Mais vous voyez l'excitation, la joie qu'il y a dans « Oui, alors ? » Parce qu'on veut continuer le truc. Il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est très joyeux, d'ailleurs. Ça fait monter les vibrations. Mais ça garde toujours celui qui s'abandonne à plus élevé. Très bien. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit, je crois que c'est Karl Reitz qui nous avait parlé d'une expérience dont avait parlé Ramana Maharshi qui disait à un moment, plus tard, Ramana Maharshi, je ne sais pas, moi ça me paraît bizarre qu'il ait dit plus tard, mais enfin, bon, on ne sait pas, a abandonné l'abandon. C'est ça que ça veut dire. C'est que même celui qui s'abandonne, même le dévot va s'abandonner lui-même, va brûler dans le feu de la vérité. Il n'y a pas un qui s'abandonne à un autre. Il n'y a que la guidance de l'un en toute chose qui n'est que vibration dans un seul esprit. Il n'y a que des vibrations d'esprit ici. Nous, on est en dehors de tout cela. L'être véritable est en dehors de tout cela. Donc, on reprend le fil parce que là, c'est bien bien clair par rapport au pouvoir de la lumière et par rapport à cette pensée qui est là pour me désancrer, pour me faire mal. Ça, c'est la racine de toutes les pensées. La pensée je qui est en train de me dire j'ai les boules, je vais mal faire, je ne sais pas faire, il y a un jeu là-dedans, un jeu qui n'est pas à la hauteur. Ce jeu-là, il est dans tout ce que les yeux voient puisqu'il est avant. Mais il était avant par la volonté. Donc, je change, je me prends pour créateur plus pour victime et je laisse faire. Je veux bien, je m'abandonne à la bonne volonté de voir différemment. Donc, j'embrasse cette pensée en sachant qu'elle vient de moi. Quand je sais qu'elle vient de moi, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est pour ça que le oui, mais ou le mais alors peut s'en aller parce qu'être créateur, c'est l'antithèse d'être victime et donc, le petit jeu ne peut pas tenir. Les peurs ne peuvent pas tenir. La culpabilité ne peut pas tenir dans être créateur. L'ancrage est beaucoup trop large pour ça. C'est là-dedans qu'on se tient la main. Donc, ce n'est pas un ancrage dans un truc éthéré. Pour moi, c'est du superbe dynamisme. C'est le dynamisme de la totalité dont on ne peut pas être séparé. Quand tu observes la pensée, la pensée seconde, comme une idée qui est faite pour t'enseigner une expérience, voilà, c'est le langage du but. À quoi ça sert ? Dès que vous pensez à quoi ça sert, l'égo, il est là « Oh merde, c'est chier, pourquoi il pense ça ? » Parce que dès que je pense ça, l'idée de la victime est cuite. Sans l'idée de la victime, la pensée « je s'en va ». Elle s'en va. Elle s'en va parce qu'on ne l'écoute plus. C'est nous le pouvoir. C'est l'écoute. C'est ce qui nous intéresse. Quand je suis beaucoup plus intéressé par l'ancrage et la joie que me procure cause ou source, la joie ou l'excitation que me procurait victime ou pas de ma faute s'en va. Ça s'en va pour quoi ? Mais ça ne m'intéresse plus. Donc à qui on parle ? A qui on parle ? Aux décideurs d'intérêt. À l'endroit où on place notre regard. Quand tu observes la pensée comme une idée faite pour t'enseigner une expérience et que tu réalises que tu ne désires plus apprendre cette expérience, tu reprends possession de ta puissance. Tu reprends possession de ta puissance deux fois en te souvenant de l'idée que tu n'es pas victime. Trois fois. Quatre fois ? Oui, quatre fois. Quatre fois pas victime. Ça devrait le faire. Et ceci désarme totalement la pensée seconde puisqu'elle est une pensée de non-puissance et de victime. Tu riras. Ça c'est très bon. Ça c'est du classique Saint-Esprit. Du classique enseignant là-dedans. Tu riras à l'idée que la pensée seconde est une non-puissance quand tu verras clairement sa puissance et reconnaîtras que c'est la lumière. Ris et réalise comme tu es bon à essayer de t'apprendre que tu es impuissant en utilisant une telle puissance. Pour moi, c'est la signature de ce bouquin. Je vais la relire. Très sympa. Maintenant, on a tout compris. Maintenant, ça devient de la cerise sur le gâteau à chaque fois que quelque chose arrive parce que vous savez déjà tout ce que je dis. Ça vient de vous. Ça vient de vous, c'est la même chose. Non, non, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi, c'est une idée. Rien n'est anodin. C'est une idée qui est là pour m'enseigner que je suis impuissant parce que je suis machin. Mais quand je sais que ça vient de moi, je ne sais pas, je commence à rigoler. La connaissance parfaite se joue le tour de ne pas savoir. Juste ça, sans rien rajouter, sans rien vouloir défaire, ça se défait tout seul. Et c'est ça l'enseignement du Saint-Esprit, c'est que tu n'as rien à défaire, mais prends la responsabilité et vois avec moi ce qui se passe. Tu riras à l'idée que la pensée seconde est une non-puissance quand tu verras clairement sa puissance et reconnaîtras que c'est la lumière. Ris et réalise comme tu es bon à essayer de t'apprendre que tu es impuissant en utilisant une telle puissance. C'est ridicule. C'est une contradiction qui doit être vue et vue clairement comme une contradiction qui ne peut plus durer. En voyant cette contradiction, tu te rappelles qui tu es et la pensée que tu n'es pas devient inutile. Il n'y a rien d'autre qu'une déclaration de ce qu'est le Saint-Esprit. On la vibre en nous. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est mon vrai désir d'être moi-même. À chaque fois que vous vous rappelez ce que vous voulez vraiment, vous êtes le Saint-Esprit. Enlevez toute religiosité de ce que je dis et juste acceptons notre lumière, acceptons la possibilité d'être magnifiques. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, depuis que tu riras à la pensée de non-victime, je pense à Adida et à la facette. Elle va nous faire un petit truc dans le genre, je pense. Dans les dessins, pour ceux qui ne connaissent pas. Il va y avoir beaucoup de produits dérivés des E.E. Je vais te voir arriver. Là, j'ai parlé aujourd'hui. Il va y avoir une version audio des E.E. tous ces enseignements qui vont voir suivre le truc. Il va y avoir un bus, des t-shirts, je ne sais pas encore. Il va y avoir une version audio qu'on va faire. Il va y avoir les dessins. Il va y avoir surtout les cœurs de tout le monde. Ça va être un symbole, ce bleu-là. Ça va être un symbole. C'est génial. C'est magnifique. J'adore, j'adore. On joue avec notre expérience. On l'illumine d'autres symboles. Mais des symboles dont on reconnaît la source. La source, c'est que tu riras clairement devant la pensée de victime, devant la pensée d'impuissance quand tu vas réaliser la puissance avec laquelle tu te donnes l'expérience de l'impuissance. Tu riras. C'est une autre façon qu'a le cours en miracle de nous dire que tu as oublié de rire à la pensée folle. Pensée qui te disait que tu pouvais être ce que tu n'étais pas. Là, c'est la pensée de victime. Tu pouvais être victime de ce que tu étais toi-même. Rigole à ce truc-là. Parce que c'est avec la claire déclaration de la non-victime que tu es, que Dieu a déclaré que tu te fais l'expérience de la non-victime. Tu te fais l'expérience de la victime, pardon. Vous m'avez compris. Mais, je vais relire la toute dernière phrase. Parce que la toute dernière phrase, ça n'est rien d'autre qu'un engagement. Un engagement à rendre beaucoup plus important le vrai désir de notre cœur que le désir du monde. Et le désir du monde, ça peut être le désir du monde spirituel. Ça peut être le désir de comprendre. Ça peut être le désir de partager la spiritualité. Ça peut être le désir de briller. Ça peut être le désir d'écouter le Saint-Esprit. Ça peut être le désir de savoir. Ça peut être le désir de s'abandonner. Tous ces désirs-là sont, à un certain moment, les désirs du monde. Ils ne sont pas l'engagement de dire non à ce qui n'est pas vrai. C'est tout ce qu'on a besoin. Personne ne va nous enlever le monde, les projections et les peurs. C'est une décision. Ce que j'adore, c'est qu'on arrive à cela sans le conflit de « mais qui décide ? » Non, non, non. C'est une décision. Le Saint-Esprit nous le répète à chaque phrase. Je ne t'enlèverai rien sans que tu ne le décides. Parce que je ne suis pas un père fouettard. Je ne suis pas ce que ta Bible a voulu faire de moi. D'ailleurs, je t'ai donné une nouvelle interprétation qui arrive bientôt sur les ondes. Non. Tout est donné par ta décision. Je ne peux pas t'enlever quelque chose si ta volonté est tout. Je ne peux pas te donner quelque chose si ta volonté est tout. Donc, c'est une contradiction. Je leur lis parce que c'est un kiff total. Rire, réalise que tu es bon à essayer de t'apprendre que tu es impuissant en utilisant une telle puissance. C'est ridicule. Dans le « si ridicule » du Saint-Esprit, ce n'est pas une attitude de la « si ridicule ». Non, non, non. C'est ridicule. Regarde, c'est ridicule. C'est un parent qui parle à son enfant et dit « Regarde, regarde, c'est une poupée avec laquelle tu joues. C'est bon, quoi. » C'est une contradiction qui doit être vue et vue clairement comme une contradiction qui ne peut plus durer. Alors, qui ne peut plus durer, c'est vraiment l'engagement. C'est ce que je veux vraiment. Continuer avec mon éveil ou arrêter ? Quand je parle de mon éveil, je mets exprès les termes qui sont de plus en plus subtils que la pensée, le mental nous envoient quand même. c'est-à-dire les petites récupérations de la pensée seconde qui va récupérer tout ce qui se passe. La pensée de récupération, la pensée d'agissant. Dès qu'elle arrive, c'est là « Hop ! » On arrive dans « Bien, mal, pas bien, moi, moi, machin, lui, le Saint-Esprit, c'est super, j'ai bien fait. » C'est qui ce jeu ? C'est la pensée seconde. En voyant cette contradiction, tu te rappelles qui tu es et la pensée que tu n'es pas devient inutile. Alors ça, c'est très très important et c'est très bon parce que ça, ça nous parle de notre peur la plus profonde, celle de ne pas exister en tant que personne dans un monde. Évidemment, il n'y a pas de matière. Si je m'identifie à ça, ça sent le roussi. Mais si je suis identifié à ça ou à la pensée qui dit que je suis ça, j'ai peur de ne pas exister. C'est la mère de toutes les peurs. La peur de toutes les peurs, la peur de ne pas exister. Là, elle s'appelle la peur de mourir, la peur de mourir et la peur de ne pas exister projetée encore avec un peu de délai dans un futur. La peur de ne pas exister, c'est tout de suite, c'est le néant, c'est... Ok. Et ça, ça n'est rien d'autre qu'un effet, cette grande peur n'est rien d'autre qu'un effet de se croire être ce que nous ne sommes pas. Nous sommes la vie, nous sommes l'existence. Être autre chose que l'existence, c'est être la non-existence. Je ne joue pas sur les mots, c'est exactement ce que nous croyons et c'est la raison pour laquelle on a les boules. Mais tout simplement pas parce qu'on est mentaux ici, parce qu'on est esprit. Se faire l'expérience d'autre chose que la vie, ça ne sent pas très très bon. C'est pour ça qu'on a les boules. On a les boules de ne pas exister. Mais si on rentre et on accepte les boules, si on accepte la peur de ne pas exister, si on la laisse passer, si on laisse passer la pensée seconde qui nous protégerait de vivre cette peur complètement, on s'apercevra derrière qu'il y a un grand soleil. Le soleil de l'existence qui ne peut pas commencer ni terminer. Donc, en voyant cette contradiction, tu te rappelles qui tu es avec des majuscules. Et la pensée que tu n'es pas plutôt que que tu es ce que tu n'es pas, la pensée que tu n'es pas devient inutile. Elle n'est pas bien, elle est inutile à ton expérience parce que nous pensons utilité, nous pensons comme le Saint-Esprit pense. Je fais ça pour ça, mais pas en tant que quelqu'un, en tant que cause. Je m'enseigne les leçons que j'apprends. La leçon qui va m'apprendre que je suis ce que je ne suis pas, elle n'est pas utile, ce n'est pas ce que je veux. Donc, mon Saint-Esprit, il est là pour me diriger autrement comme mon GPS. Non, mais ça, ce n'est pas ce que tu veux, donc ce n'est pas utile. T'apprendre que tu n'existes pas, c'est sympathique, mais ce n'est pas utile, ça va te faire souffrir, ce n'est pas ce que tu veux. Donc, écoute-moi et on va au nord. Moi, je sais où on va. Finalement, y a-t-il autre chose que tu voudrais que j'entende et que je partage ? Ça, c'est la conclusion de ces trois séances sur ancrer la pratique d'un message de filtre et la volonté orientée. Je ne sais pas si je vais commenter, en général, elle se suffise à elle-même. C'est tellement fort en confiance. Ça va toujours se terminer d'une façon ou d'une autre par la confiance. Parce qu'il ne va rester que ça. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Je fais confiance. La confiance, c'est que je n'ai pas besoin de faire. La confiance, c'est que je peux avoir foi en moi, en Dieu, en le mystère, en le miracle, en comment ça se passe, en le fait que je suis déjà un avec vous, que je suis déjà ce que je suis. Et que l'idée que je suis ce que je ne suis pas est en train de disparaître dans mon esprit. Ça, c'est une déclaration d'engagement ce que je suis en train de dire. Ce ne sont pas des paroles. C'est des actions. Nous sommes des actions, d'ailleurs. Y a-t-il autre chose que tu voudrais que j'entende et que je partage ? Réponse. Oui. Aie foi en toi. Fais-toi confiance. Sache ce que tu sens te faire dans l'instant et fais confiance à cette idée ou cette pensée sans la remettre en question. Tu sais toujours quoi faire mais tu laisses le mental s'en mêler et le remettre en question et cela t'éloigne de ce que tu sais. Le questionnement comme le doute ne sont que des outils de l'illusion. Et l'illusion, une fois de plus, est que tu es ce que tu n'es pas. Cette illusion est la seule illusion qui soit. C'est pourquoi connaître ta puissance est la réponse à toutes les illusions. Au travers des yeux de vérité, la non-vérité ne peut être vue qu'entièrement non-vrai. Il y a deux ou trois phrases qui me sautent aux yeux mais la plus importante pour moi... Alors, rappelez-vous que ceci arrivait toujours avec l'histoire de doute, de regret et de non-confiance qui amène sur de la culpabilité et de la peur toujours par rapport à un choix que je dois faire et j'aurais mal fait. Ok. On sait bien que le personnage n'a pas le choix mais le seul choix que ça va toujours titiller mon choix d'être ce que je ne suis pas et de m'en vouloir pour ce choix et le Saint-Esprit de me dire il ne s'est rien passé. On rentre et je suis là. On rentre à la maison et il ne s'en va passer. Comment je fais ? Comment est-ce que je fais tous les jours dans ma vie de tous les jours ? Je fais confiance en ce que je sens de faire. Point final. C'est aussi bête que ça. Tout ce cours pour ça. Je fais confiance en ce que je sens de faire. Sans ajouter mais alors. C'est-à-dire oui, je fais confiance en ça parce que c'est ce que j'ai fait et là, hop, la pensée seconde arrive par derrière la fenêtre. On ne l'a pas vu arriver mais dans peu de temps ça va contracter parce que le but de la pensée seconde c'est de contracter. Contracter, le but de la contraction c'est de ne pas être large. Ne pas être large me permet d'être contracté. Pourquoi je veux être contracté ? Pourquoi je veux être contracté ? Pour avoir une vue contractée. Une vue contractée me donne l'expérience d'être un homme et de voir des enfants et des femmes et des hommes. Donc, si tu laisses le mental s'emmêler et le remettre en question cela t'éloigne de ce que tu sais. J'ai envie de dire cela t'éloigne de ce que tu es parce que la confiance vient de la connaissance et la connaissance en quoi faire quoi faire dans le monde provient de la connaissance et la connaissance vient de hors du monde. Le but de la connaissance ce n'est pas de nous dire quoi faire pour bien faire. Le but de la connaissance c'est de nous amener à la connaissance. Nous amener hors du monde. Là où nous sommes. Nous sommes connaissances. Donc quand je fais confiance à l'intuition de quoi faire dans l'instant, je fais confiance à la connaissance. Faire confiance à la connaissance, c'est tout simplement déclarer mon vrai désir. Mon vrai désir, c'est de rentrer à la maison. Ce n'est pas dans quoi faire qui m'intéresse, mais c'est d'où ça vient. Et ce d'où ça vient, c'est mon Saint-Esprit, c'est la déclaration. Mon Saint-Esprit ne me guide pas dans le monde pour avoir une meilleure expérience, bien que ça en sera en général l'effet, mais pas toujours, mais en général l'effet. Mais non, la vibration, le but derrière la guidance du Saint-Esprit, c'est de me faire sortir du monde. Ce n'est pas de me faire réussir dans le monde. Là, on arrive vraiment à des subtilités, vous avez vu que depuis tout à l'heure, je m'envoie, je vous envoie à vous, des petites subtilités sur les choses qu'on écoute, les choses qui semblent bien, qui semblent spirituelles, mais qui sont en fait encore vibrées par la pensée seconde. Donc, remettre ce que tu sais, quoi faire en question, c'est éloigne de ce que tu sais. Le questionnement, comme le doute, ne sont que les outils de l'illusion. On parle beaucoup d'illusion, beaucoup de rêve, et là il va nous définir, mais bien, ça c'est le truc, vous allez voir comment on l'oublie ce truc-là. Mais grave, c'est très très simple, et on oublie les phrases simples, parce que ça nous sert à quoi d'oublier les phrases simples ? L'expérience d'être autre chose que ce que nous sommes. Et l'illusion, une fois de plus, est, en italique, que tu es ce que tu n'es pas. Cette illusion est la seule illusion qui soit. Donc, on ne se prend pas la tête avec autre chose. La seule illusion, c'est que je me prends pour qui je ne suis pas. Tout le reste suit, parce qu'il n'y a rien du reste, il n'y a que ça. Attaquez-vous à la seule illusion qui soit, je suis ce que je ne suis pas, la pensée seconde, ou la pensée jeu, ou la pensée de victime. Ça parle toujours de moi, de la définition de ce que je déclare à mon sujet. Et comme il n'y a que moi que je peux regarder. Si vous voulez, je regarde de tout à travers le filtre de mon propre esprit. Mon esprit a pour pensée racine un filtre qui est illusoire à propos de qui je suis. Là, il nous amène juste avant, dans le désir de faire cette expérience. Cette illusion est la seule illusion qui soit, c'est pourquoi connaître ta puissance est la réponse à toutes tes illusions. Connaître ta puissance. Si la seule illusion qui soit, c'est l'illusion d'être ce que je ne suis pas, c'est donc l'illusion d'être une victime. Connaître ma puissance est la réponse à toutes mes illusions, parce qu'elle repose toutes les peurs, les doutes, les regrets, les « j'y arrive pas », les « comment je fais », les questions et tout le reste, repose sur l'expérience d'être séparé de la réponse que je veux. C'est-à-dire d'être victime. C'est ça, victime. Victime, c'est « je ne suis pas pleinement qui je suis ». Et ça, c'est l'illusion. Et cette illusion, c'est notre dessin. Et notre dessin, il suffit de rester un tout petit peu avec, représente ce que nous ne voulons plus apprendre. Et quand je dis « ça représente ce que nous ne voulons plus apprendre », je ne suis pas dans le refus de mon expérience. Vous voyez la subtilité ? Je ne suis pas en train de refuser mon expérience. Je suis en train de dire « Ah, c'est l'expérience qui vient de moi. Pourquoi je vous tiens la main ? Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Tout simplement parce que j'ose dire maintenant que je n'en veux plus. Et dans ce « je n'en veux plus » qui n'est pas un refus, il y a un engagement. Cet engagement s'appelle « non ». Non à ce qui est faux. Oui à ce qui est vrai. C'est un engagement, un « non » à ce qui est faux. C'est très important de rester là-dessus. Parce que les subtilités vont nous faire croire que « non, tu es en train de refuser ton expérience. » Non. Je ne parle pas de l'expérience, je parle du désir qu'il l'a causé. Et je parle de mon engagement à sortir la tête de l'eau. Au travers des yeux de vérité, mon engagement à voir clair. Au travers des yeux de vérité, des yeux bénis et pas l'ami. Allez, vois à travers mes yeux. Et là j'ai la vision du Christ qui arrive. Les yeux de vérité. Au travers des yeux de vérité. La non-vérité, je suis victime et ce n'est pas de ma faute. Et je me cache dans un corps. Ne peut être vu comme entièrement non-vrai. Et il n'y a rien d'autre à un chemin spirituel que voir que ce qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. Ou voir que le faux n'a jamais été vrai. Voir en face que c'est pas vrai. Les peurs ne sont pas vraies. La victime n'est pas vraie. La séparation n'est pas vraie. Mes problèmes ne sont pas vrais. On en revient toujours à la même chose. On est en train de se préparer à la décision. Et la décision, c'est que c'est pas vrai. Alors c'est une décision de chaque instant. De voir à travers les yeux de vérité. Mais les yeux de vérité, ça n'est pas un truc mystique. C'est tout simplement voir que ce qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. Voir que ce qui n'est pas là, n'est pas là. Donc ça n'a pas à me faire peur. J'imagine des trucs, mais ils ne sont pas là. Je vous propose d'ancrer tout ça dans la bonne volonté de voir que c'est déjà ancré parce que ces paroles viennent de vous. Elles ne viennent pas de Laurent vers quelqu'un. C'est tout simplement ça. C'est arrêter de croire à ce qui paraît sympa. Ouais, sympa, je passe un mercredi après-midi à entendre ce que me dit Laurent. Non, 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 c'est une phase. Mon ancrage naturel, c'est je sais tout ça déjà. Je sais tellement que je n'ai même pas besoin de le dire. Et mon engagement, c'est de le savoir. À nouveau. N'est-ce pas ? Non, il n'y aura pas un mercredi prochain. Parce que mercredi prochain, je serai à Annecy. Donc il faudra attendre le mercredi d'après. En tout cas, je vous dis à plus tard sur YouTube.